Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la manche je ne sais plus combien de championnat 2014. On se retrouve à Suzuka pour le Grand Prix du Japon et nous allons du coup commencer avec un setup qui sera moyen sachant qu'il y a quand même des bonnes lignes droites normalement ça ne me faudrait pas le coup d'avoir un setup un peu plus un peu moins fort en appui j'ai peur qu'on se fasse griller en ligne droite donc je ne sais pas trop on va tenter ah il pleut oh je n'avais pas vu il pleut regardez il y a des petits cônes de pluie bah du coup oui on va se mettre on va se mettre un peu plus bas et on va faire go to truck je n'ai jamais fait circuit sous la pluie nous allons donc tenter en plus c'est un petit peu comment dire on va se rappeler évidemment de la vraie course de 2014 qui avait eu lieu sous la pluie voilà il ne pleut pas encore mais qu'est ce que je suis je me laisse une chance je suis désolé je ne me tendais pas à partir direct au premier virage le changement de luminosité m'a complètement perturbé allez on n'a rien vu il ne s'est rien passé je pense que c'est bizarre j'ai l'impression d'avoir encore moins de grip que tout à l'heure alors que en essai libre j'avais mon aileron je ne sais pas parce que c'est la température de la piste qui a baissé par rapport aux essais qui étaient sur le sec complet en tout cas avec le gothan mais alors là j'ai aucun grip je pense que je vais terminer très très loin sur les grilles c'est quoi ce paradoxe de fou je baisse les je me mets de plus d'aileron et je tourne encore moins bien bon c'est pas grave bon normal 130 heures on peut le prendre à fond 4 secondes de retard c'est en plus il doit pleuvoir pendant la course oh la purge oh la purge qu'on a pris 21ème chrono aïe 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 bon ça par contre c'est pas bon du tout ce outil est 16ème du coup c'est les deux ouais les deux 16 qui en partirent en pôle on en s'en doutait évidemment bon 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 alors paradoxe du truc j'ai l'impression que avec moins d'aileron je galère plus donc est-ce que ça vaut le coup de conserver des des ailerons des ailerons hauts alors que finalement bah je vais pas plus vite on va prendre la première option il y a combien de 13 tours on va prendre l'arrêt au 9ème tour quoi que 8ème ça devra aller ça va quand même des gommes plutôt durs 25% de chance de piste j'ai que la stratégie je peux pas changer les réglages ah me dites pas que c'est un parc fermé s'il vous plait j'avais jamais enroité les setups à l'époque mais non mais il faut un balance sur l'avant c'est quoi ce bordel c'est quoi ces réglages je suis en train de halluciner hauteur devant hauteur arrière mais non je vais faire façon de rugboulant on va mettre tout ça à l'avant alors peut-être que ce que je vais faire n'a aucun sens mais si bon le cambra j'allais pas le bouger 25% de chance de pluie donc à mon avis il devrait pas pleuvoir back du coup on va redémarrer et puis comme on dit en Suède Inchallah allez c'est parti alors vu notre chrono ok alors certes j'ai fait une erreur où j'ai perdu au moins une bonne seconde et demie donc ok j'espère qu'en cours ça va mieux se passer c'est parti on est en pneu dur on est en prime c'est parti allez tout de suite on va se décaler vers l'intérieur bien sûr ils n'ont pas accès voilà virage en appui attention allez 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 je sais qu'on dépasse pas trop par l'extérieur mais non mais j'ai fait n'importe quoi et bah c'est trop bien ça commence bien ok on a raté le départ c'est génial j'ai l'arrière qui glisse génial oh je sens que ça va être une course catastrophique je vais galérer je sens on a même pas à prendre les virages pour vous dire alors c'est vrai que je n'ai pas encore fait de tour en pneu dur c'était déjà pas folichon en pneu dur alors en pneu dur je pense que ça va être encore pire on a déjà 9 secondes de retard sur le regretté Bianchi voilà ok Est-ce qu'au moins on va réussir à remonter ? On remonte un peu, au minimum j'ai envie de dire, 25% de pluie, peut-être que s'il peut nous aider, on verra, Milton en tête bien sûr, on a les deux Marussias qui sont devant nous, parce que devant nous visuellement c'est pas du tout le cas, je n'arrive même pas à prendre l'intérieur du virage, alors choquant que je reste sur le traductoire pour avoir le meilleur grip, jusqu'à là Nakezeva, c'est juste qu'en fait elle ne tourne pas. Ça ne va jamais rien pour mon premier secteur de 19 secondes. Je me demande si je préférais pas qu'il pleuve finalement, pour où on en est. Bon là les points je pense qu'on peut se les mettre là où je pense. je pense que déjà si on ne finit pas dernier, ça sera pas mal. Bianchi a dépassé Shilton. Ah bah vous voyez la meilleure ? On n'arrive même pas à rattraper Bianchi. Là on est quasiment le plus lent sur le circuit. Cool on a le DRS. Bon là si on a gagné une petite seconde sur Bianchi. Voilà, je suis à l'extérieur donc du coup... Kinegrip. C'est ça qu'on voit qu'elles sont lentes les Marussia. C'est assez paradoxal parce qu'en 2014 les Marussia, si on les comporte au Katera, elles étaient quand même pas trop mal. Là on a l'impression que c'est les manœurs de 2015 quoi. Et en plus il faut que je double. Oh la la mon dieu ! En fait je pense que j'ai réussi à faire le pire truc qu'il fallait que je fasse pas. C'est à dire déstabiliser l'arrière. On va être rapide ce Grand Prix j'ai l'impression. Ah ça j'ai plus de 10 tours. 5 secondes entre vous deux. Alors je pense qu'il y a un chicane, on l'apprend bien, par contre j'ai complètement raté le 130R, 4 secondes 6 toujours, alors j'ai commis des courses 100 dans la saison, alors celle-là, dans 15 minutes il devrait y avoir une pluie. Si on prend autant de tours, ça voudrait dire que dans 10 tours, donc en fait il n'y aura pas de pluie, regardez, je n'arrive même pas à tourner quoi, tombe pas, c'est incroyable. Je suis au standard mix, ouais je vais vérifier quand même au cas où. Je me suis dit qu'en rabaissant un peu l'avant, j'allais avoir plus de grip, j'ai l'impression qu'il y a 0 change. Je ne reviens absolument pas sur le shield. Alors j'aime bien le fait qu'ils aient animé le... pas la roue, mais le... je crois comment ça s'appelle, l'attraction qui monte et qui descend. Alors je viens de calculer, je roule 7 secondes suivant le leader. Je pense que c'est la dernière fois que je fais un setup dans ce jeu. Si encore ils pouvaient dégrader leur gomme, ça m'arrangerait. Ah, on a fait un bon secteur pour une fois. Une belle trace d'or qui a été laissée à l'accélération, je ne sais pas pour qui. C'est parti. C'est parti. Ouais, on a pris le 130 terrafonds, c'est incroyable. On va profiter pour faire un petit retour dans l'histoire, évidemment, par rapport à cette saison. Avec ce dramatique Grand Prix du Japon, qui a un peu changé la face de la F1 d'une certaine manière. Puisqu'on va donc rappeler l'accident de Bianchi. Suite à l'erreur, je ne sais plus si c'était Hukenberg ou Gutiérrez qui étaient partis à la faute. Et du coup, avait déclenché la sortie du véhicule de, je ne sais pas comment ça s'appelle, le jeune chantier qui soulève les F1, en tout cas qui les déplace. Et Bianchi était rentré dans le véhicule alors que la section était en drapeau jaune. Et pour le coup, qu'est-ce que ça a impliqué hormis plus tard le décès de Jules ? C'est surtout maintenant le halo. Ça a pris quelques années, mais ça a été le tournant. Alors, il y a le tournant Bianchi, mais il y a le tournant aussi, je crois que c'est Sartis, dans les formules de promotion, qui, avec une roue qui s'était détachée devant lui, elle avait pris sur le casque, il était décédé aussi, et je pense que c'est ça cumulé à Bianchi qui a vraiment sonné le glas des cockpits ouverts sans protection. Il y a déjà eu une alerte avec Massa en 2009, on se souvenait sûrement, avec le rétroviseur qui... le rétroviseur, l'amortisseur, qui avait tapé le casque du brésilien. Et pour le coup, à l'époque, c'était pas encore à l'heure du jour. Ils ont surtout renforcé les casques. Les casques devaient être capables de supporter, je crois... Enfin, presque, j'allais dire, une balle de fusil, quoi. C'était assez fou. Le problème, c'est qu'une balle de fusil, c'est bien, c'était pas mal, mais un engin de chantier dans la tête, je pense que... non, c'est pas possible. Donc il fallait quand même trouver une solution. Alors certes, ça a été beaucoup décrié sur l'esthétique des monoplaces, mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Il faut bien qu'au moment, les pilotes, ils aient une chance de survie un peu plus élevée. Alors je suis désolé pour les pilotes autus derrière moi, qui sont plus rapides, même avec les mêmes gommes communs, mais je ne vous laisserai pas passer. Voilà. On dit qu'on fait comme ça. Ouh, derrière, c'est n'importe quoi. Bon, j'ai pas tardé à faire mon arrêt. Vous remarquerez que malgré le fait de ne pas faire d'erreur, je suis incapable de rattraper Shinton. Donc je comprends absolument pas pourquoi je suis aussi lent, vous le dis, à part peut-être un peu le setup. Là, j'ai l'impression d'avoir augmenté de deux crans les difficultés du jeu. Carrément. On cherche un peu dans les marbles, si c'est possible aussi. Et donc le côté esthétique, il n'y avait pas plus, parce qu'il y avait un débat à un moment, à savoir s'ils utilisent le halo, ou s'ils allaient utiliser le boucle shield, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin en gros, ce qu'ils ont indiqué maintenant. Il a la vitre complètement. Et finalement, le halo a été choisi en F1. Et depuis ce passage-là, eh bien on peut dire que ça a bien marché, puisqu'on a eu des cas, notamment il me semble, à l'accident avec Leclerc, je vais m'arrêter au prochain tour. Leclerc, Alonso, en 2018 ou 2017. Je ne sais plus, je crois que c'est 2018. Ou au Grand Prix de Spa, où s'il n'y a pas eu le halo, potentiellement Leclerc aussi, on le voyait. Et je ne parle même pas non plus du Grand Prix de Monza 2021, avec l'accident Verstappen et Mitten, où il s'est fait carrément rouler dessus. Alors certes, ça a touché le casque, ça ne l'a pas empêché. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'ils pouvaient prévoir que par le dessus, ça allait taper. Mais en tout cas, ça l'a quand même, je pense, un peu sauvé de prendre le poids du véhicule sur la tranche. Donc pour l'instant, c'est plutôt une bonne... C'est pas vrai ça. Une bonne... Ça reste une bonne idée. En tous les cas, ce halo, que l'on aime, on n'aime pas. Moi, je déteste ça de manière visuelle. Mais bon, il faut bien se résoudre. J'ai aussi repassé Vergne. Bon, évidemment, je dois marcher au stand. J'ai même pas regardé les pneus que je vais prendre, mais normalement, je vais prendre du coup les pneus options. On va commencer à les connaître maintenant, au bout de la quatrième course. C'est bien. C'est une bonne hauteur que j'aimais. Alors du coup... Tailleur. Vite, tailleur. Non, 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 pas fuel. Ah, j'arrive même pas à utiliser le truc. Putain, c'est pas vrai ça. Putain, c'est une option que je veux. Voilà. C'est impossible à sélectionner depuis qu'il changeait de manette. Je suis obligé de quitter la direction. Du coup... Qu'est-ce que je disais ? Je sais même plus. Voilà, du coup, c'est pas très joli. Mais bon, ça fait la fin. Allez, on prend les pneus tendres. Et on va partir pour le dernier. Je pense que là, j'ai jamais été aussi mauvais, honnêtement, sur un Touring Course. Attends, sur les derniers tours, j'avais l'impression quand même de m'en sortir plutôt bien, niveau trajectoire. Bah non, pas du tout. Donc, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir un peu mieux avec les... les gommes, on va dire tendres ? Enfin, même avec les gommes tendres, j'arrive pas à tourner. Du coup, c'est pas fou. Mais regardez, je ne tourne pas ! Je n'arrive même pas à m'inscrire dans ce viral, à chaque fois. C'est impressionnant. Bon, là, j'ai mis les gommes sales. Donc, ok. Il y a les 6 ou 24 avec Aixone. On va voir si on va réussir à remonter un minimum. Avec des gommes qui, normalement, sont meilleures que les siennes. Tant que les gommes se mettent en... condition, regardez, elles sont encore toujours dégueulasses. ... ... ... ... ... ... Allez, maximum attaque ! Enfin, en tout cas on va essayer. Il y a un rond qui bouge légèrement, regardez, j'ai jamais fait attention à ça. On va pas se mentir, ils sont quand même beaucoup mieux. Ouais c'est bon, on revient 2 secondes 8, enfin peut-être un peu de performance. Alors ça se trouve, les pneus durs sont vraiment mauvais. C'est peut-être pour ça que j'ai galéré. Par contre, ça se sentrait que tout le monde va tourner beaucoup plus lentement. J'ai pas vu beaucoup de pilotes partir avec les mêmes gommes que moi sur la grille. On va voir. Les missions n'ont pas terminé les derniers, ce sera quand même pas mal. Faut pas se mentir. Il commence à pleuvoir aussi. Alors je pense pas que je vais dans le DRS parce que... Bon, là j'étais pas à une seconde juste avant. J'ai vu le trou de souris, je me suis mis dedans. J'ai vu le trou de souris, je me suis mis dedans. Bon, la fin sera la plus intéressante, heureusement. Il y a un petit effet de reverb sous le pont. On va essayer de rattraper Bianchi. Alors par contre, question que je me pose, est-ce que Bianchi va faire la fin de saison ? Ou est-ce qu'il va y avoir un autre pilote pour le remplacer ? C'est vrai que la fin de saison 2014 est assez particulière parce que du coup ça va mettre un coup d'arrêt un peu à l'équipe Marussia. Et pendant ce temps-là, on a les Caterham qui avait du mal financièrement, qui était déjà vraiment dans le mal. Et ce qui va mener au fait que Marussia va être forfait en fin de saison 2014. Et Caterham va juste faire une course en récupérant un petit peu d'argent vite fait comme ça à Abu Dhabi. Mais la grille va être assez décimée en fin de saison. Allez, Maldomado t'as 4 secondes. Je ne sais pas si je vais pouvoir remonter sur Maldomado. Il reste un tour, enfin deux tours. Après je les vois, donc on va voir. Donc on va voir. Par contre j'ai toujours autant de mal à prendre cette courbe. Plus qu'une seconde cette Dorota sur Maldomado. Il n'a pas fait une saison 2014 terrible d'ailleurs, comme 2015. Parce que d'ailleurs on ne le verra plus après. D'ailleurs je me souviens, à Maldomado il y avait un site web carrément à l'époque. Qui répertoriait en fait, le temps entre le dernier moment où il ne s'était pas crashé en fait. Et le sondage c'était est-ce que Maldomado va se crasher à tel ou tel événement. C'est mort, il me semble que j'avais pété les quilles et elles sont revenues. Dernier tour, est-ce qu'on peut au moins tenter de ne pas finir 19e ? C'est Kobayashi qui s'est fait dépasser pas mal de nodos. Ouais, bon ça va passer mais... Bien aidé par la... Par la Kateram... Oh la la ! Regardez l'écart qu'il y a, Hamilton est déjà gagné. Voilà, accélération ! Quelques gouttes de pluie d'ailleurs on voit... C'est assez shorty. Bon de toute façon comme prévu il ne va pas pleuvoir vraiment jusqu'à la fin. Ça aura pas le temps d'impacter la piste. C'est assez short. ... ... ... ... ... ... ... Oui bah j'aurais essayé ! Je serais collé jusqu'au bout ! Oh la la ! Mon dieu ! Quelle course mauvaise de notre part ! Oh on a vraiment été complètement l'agonie là. Alors ça, ça va pas du tout être bon au classement, je vous en doutez. Fine-tuned ! Ok, bon pourquoi pas. Du coup, mon coup d'équipé finit comme la quatorzième. Alors Lewis Hamilton qui gagne devant Rosberg, Vettel, Riccardo, Alonso, Massa sixième, Riccardo 7, Kylkenberg 8, 9ème, Kylke Magnussen, 10ème Button. On va du coup voir le classement actuel. Ça va pas bouger. On est toujours 7ème donc ça c'est ok. Ouais, ça va. Comme je vous le dis, mon but c'est d'être le meilleur des autres. Le meilleur des autres, c'est le meilleur de Ferrari, le meilleur de Red Bull, le meilleur de Mercedes. Donc, honnêtement, on est toujours dans l'objectif. On va voir du coup le classement constructeur. Là, ça va être un peu plus tendu. 8 points d'écart pour le moment. Alors, je compte pas Williams bien sûr, qui est aussi un peu inatteignable par contre. Là, c'est plutôt le top 5. On cherche et pas le top 4. A voir encore dans les autres courses à venir. On est presque à la fin de la saison d'ailleurs. Du coup, on est à 80 points. On va essayer de maintenir McLaren. Je pense que ça sera très très bien. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve pour le prochain Grand Prix qui aura lieu, je crois, aux Etats-Unis. à Austin. C'est vrai qu'on n'a pas fait encore sur la chaîne non plus. Décidément, ce jeu est l'occasion de faire beaucoup de découvertes. On joue et à la prochaine. Ciao tout le monde.